iOS 17.2 en finale disponible pour tous et sorti hier soir. On va parler des nouveautés, il y a quand même pas mal de nouveautés entre les nouveaux widgets, les Memoji, le nouveau journal intime. Si vous voulez vérifier si cette mise à jour est bien installée, vous allez dans Réglages Générales Informations et vous voyez que cette version se termine par 21.16.62. On va tout de suite voir sur l'écran d'accueil les nouveaux widgets, la météo s'améliore. Trois nouveaux widgets pour leur apparition, indice UV, indice du vent, le coucher de soleil, les probabilités de pluie, etc. Donc on a quand même pas mal de nouveautés dans ces trois nouveaux widgets qui améliorent la météo sur notre iPhone. Le voici, le voilà, le journal intime est maintenant disponible sous iOS 17.2 pour tous, donc pour nos iPhones. Alors est-ce que vous allez vous servir de ce genre de journal intime ? Tout simplement lorsque vous allez vous déplacer, vous allez pouvoir mettre des notes écrites, des notes audio. Vous aurez donc des possibilités de mettre votre humeur, vous aurez des cartes là où vous serez déplacé. Votre iPhone va vous poser différentes questions. Le journal, l'intelligence artificielle du journal vous demandera si vous voulez incorporer telle ou telle photo. Enfin un petit journal intime, tranquille, que vous allez pouvoir bien sûr verrouiller directement dans les réglages Application Journal. Et vous allez pouvoir le verrouiller avec Touch ID ou Face ID pour le sécuriser. Les différents boutons vont se trouver au-dessus du clavier. Vous aurez donc un appareil photo, vous allez pouvoir donner l'autorisation à faire des enregistrements audio, dictaphone, ou un enregistrement, vous êtes à la mer, vous voulez immortaliser ce moment. Eh bien vous allez pouvoir lancer votre dictaphone et laisser un petit son à ce moment-là dans votre journal intime. Et ce qui vous permettra de vous rappeler ce moment qui était si sympathique. Allez dans cette version iOS 17.2, une nouvelle rubrique dans les Memoji. Et cette nouvelle rubrique s'appellera Core. Et bien sûr on va rencontrer dans ces sous-sections les épaules, les bras, la taille et la poitrine. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir en fait gérer la taille de chacun de ses membres. Alors que l'on soit mince, que l'on soit gros, que l'on soit moyen, que l'on soit petit, eh bien Apple veut le faire montrer dans les Memoji. Moi je trouve ça assez sympa qu'Apple puisse nous donner la possibilité de mettre ça en place. Les sons par défaut sont revenus. Je vous fais écouter ça tout de suite. Le mode classique, les trois notes, c'est vraiment génial. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt content de retrouver ces sons. Moi franchement je les kiffe. Et d'ailleurs j'ai remis trois notes. Alerte par défaut. Elles sont bien revenus, ces alertes par défaut. Alors dites-moi si de votre côté vous êtes super content ou pas. Alors on aura donc un nouveau filtre dans les différents modes de concentration. Et ce filtre s'appellera tout simplement musique. Alors pourquoi ce filtre ? Et bien tout simplement si vous écoutez des musiques que vous ne voulez pas partager lorsque vous utilisez votre mode concentration, ça sera possible en activant ce filtre un peu plus de sécurité si vous avez envie d'écouter des musiques un peu perso. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. iOS 17.2 améliore airdrop avec le partage de billets de cinéma, de cartes d'embarquement ou d'autres cartes bien sûr compatibles. Et j'ai trouvé donc une amélioration entre mon Mac et mon iPhone. J'ai trouvé l'échange bien plus rapide. Est-ce que vous avez déjà testé cette fonction ? Dites-moi en commentaire, ça ne m'a plus de partie collaboratif avec les playlists. iOS 17.2 aurait normalement amélioré le zoom de l'appareil photo. On aurait apparemment moins de flou sur les petits objets lorsqu'on zoomerait sur certains petits objets. Dites-moi vous-même en commentaire si vous avez remarqué cet effet zoom, s'il a été amélioré ou pas. Alors lorsqu'on va dans réglages et dans le général, comme vous pouvez voir à droite, on avait couverture. Maintenant, on a AppleCare. C'est pour savoir l'état de couverture des produits Apple tels que les Apple Watch, les Airpods, etc. Donc c'est renommé AppleCare. Dans cette mise à jour, on va retrouver aussi ces fameuses clés contact de sécurité. En fait, souvenez-vous, on en avait parlé il y a quelques temps. C'était donc accessible aux Etats-Unis. Apple a donc mis en France maintenant la possibilité d'activer les clés de sécurité sur iMessage. Sachez que vous pouvez activer ce nouveau système de clés de sécurité contact, clés contact, qui permet en fait de vous sécuriser par rapport à iMessage. Mais attention, si vous l'activez, vous devrez l'activer sur tous vos appareils. Le bouton Action des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max hérite d'une nouvelle fonction. On va pouvoir donc mettre directement le mode Traduction et avoir en fait la traduction en direct dans la Dynamics Island. Ça, c'est plutôt cool. Vous mettez donc le mode Traduction, vous appuyez sur ce bouton Action et instantanément, vous allez pouvoir parler avec quelqu'un et dans n'importe quelle langue. Une nouveauté dans iMessage, à partir d'un message bien précis, vous faites un appui long, le menu contextuel va s'ouvrir et on aura la possibilité de rajouter un autocollant directement à partir de ce menu. Ça peut agrémenter vos messages, mais cette possibilité se fait sur chaque message. Donc, rajouter un autocollant, ça peut être super cool. Souvenez-vous, lors de la présentation des iPhone 15, Apple avait éventuellement mis en avant de pouvoir faire de la vidéo spatiale avec les iPhone 15 à iOS 17.2. Et pour retrouver ce bouton, on se dirige donc dans Réglages, dans Appareil photo, dans Format et on trouve cette fonction ici. Format d'enregistrement en tête. Capture vidéo en tête. Vidéo spatiale pour l'Apple Vision Pro. Enregistrez des vidéos spatiales avec une profondeur incroyable pour les visualiser dans la photo sur l'Apple Vision Pro pour des résultats optimaux. Tenez l'iPhone en mode paysage enveillant à ce qu'il soit stable pendant l'enregistrement. Les vidéos sont enregistrées à 31.080 pages. Une minute de vidéo spatiale occupe environ 130 mots. La possibilité, en fait, maintenant d'enregistrer des vidéos spatiales. Vous voyez, lorsqu'on ouvre l'appareil photo, en fait, maintenant, cette icône est barrée. Si on l'active, elle devient jaune comme toute icône qu'on utilise dans l'appareil photo. Et là, on va pouvoir, en fait, filmer en vidéo spatiale. On va pouvoir filmer en 3D. Et par la suite, on va aller pouvoir s'immerger dans le Vision Pro. Ça peut être vraiment, moi, je trouve génial pour certaines personnes malvoyantes de se mettre dans un lieu et de se l'imaginer à l'intérieur du casque. Alors, il n'y aura que l'iPhone 15 qui sera capable de filmer en vision spatiale. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et surtout, dites-moi si c'est une nouvelle technologie avec tout ce qui arrive derrière, les intelligences artificielles, etc., qui pourraient vous plaire. Apple améliore la sécurité sous iOS 17.2 Beta 2 avec les contenus sensibles. Vous allez retrouver ça dans Confidentialité et Sécurité. De contenus sensibles. Bouton désactiver. Tout activer. Détectez les photos et les vidéos de corps nus avant qu'elles ne s'affichent sur votre iPhone et recevez des instructions pour orienter votre décision d'ouvrir ou non ces contenus. Et d'ailleurs, une nouvelle fonctionnalité dans Accessibilité et VoiceOver fait son apparition. Enfin, Apple se met à travailler sur l'accessibilité. On regarde ça tout de suite ensemble. Une compatibilité de cette fonction avec VoiceOver, comment on l'active ? Je vous montre ça tout de suite. Et bien sûr, pour ça, vous connaissez la chanson. On se dirige dans Réglages, dans Accessibilité et on rentre dans VoiceOver. Aider Apple à améliorer les avertissements relatifs au contenu sensible en partageant vos analyses et données d'utilisation. VoiceOver, en tête. Une fois dans Accessibilité et VoiceOver, vous descendez jusqu'à Reconnaissance par VoiceOver. Reconnaissance par VoiceOver. Grâce à une technologie exécutée sur l'appareil, votre iPhone améliorera automatiquement l'accessibilité des apps. Une fois ceci fait, il y a de nouvelles choses à télécharger. On va se diriger sur Reconnaissance d'images. Description des images. Oui. Bouton. Description des images. Bouton. Activé. Requis. 32,9 mots. Votre iPhone énoncera la description des images dans les apps et sur le web. Sortie pour les contenus sensibles. En tête. Sélectionner. Énoncer. Faire sonner. Ne rien faire. Indique si une image peut contenir des contenus sensibles. Langue supplémentaire. Français. France. Bouton. C'est une fonction supplémentaire iOS 17.2 pour VoiceOver côté Accessibilité. Indique si une image peut contenir des contenus sensibles. Et d'ailleurs, Siri a opté pour une nouvelle fonctionnalité pour l'altitude. On va tester tout de suite. Quelle est mon altitude ? Vous semblez être à 266 mètres. Alors, je ne vous en avais pas encore parlé, mais je trouve une amélioration vraiment excellente dans plan. Lorsqu'on va en fait dans réglage et plan, on peut maintenant, lorsqu'on est en mode piéton, ça peut être très utile pour les personnes aveugles et malvoyantes, choisir par exemple si on veut prendre ou pas des escaliers, choisir si on veut prendre où il y a du monde ou pas. Ça, c'est vraiment cool. Colline. Évitez. En tête. Colline. Bouton. Désactiver. Route très fréquentée. Bouton. Activé. Escalier. Bouton. Désactiver. Activé. Itinéraire en réalité augmenté. En tête. Levé pour visualiser. Bouton. Activé. Et la deuxième nouveauté avec Siri sous iOS 17.2, c'est qu'il va pouvoir aussi vous donner l'heure d'arrivée lorsque vous aurez mis un itinéraire en place. Alors, une nouvelle fonctionnalité dans l'App Store lorsqu'on se rend dans l'onglet tout en bas, Apps, et bien tout en haut, on va retrouver une nouvelle rubrique là aussi encore accessible par VoiceOver. ça va être la possibilité d'avoir tous les choix par catégorie sur une seule même ligne et regardez c'est super accessible en plus c'est vraiment cool. Réseaux sociaux. Bouton. Musique. Bouton. Style de vie. Bouton. Apport Apple Watch. Bouton. Développeurs. Bouton. Productivité. Bouton. 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 C'est mieux rangé, tout est mieux catégorisé, donc franchement je trouve ça cool. En plus c'est super accessible via VoiceOver. Alors avec cette version j'ai pas rencontré de problème de fluidité, franchement c'est cool, l'iPhone est très 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 fluide. Pour les possesseurs d'iPhone 13 et d'iPhone 14, Apple nous fait un petit cadeau avec cette version iOS 17.2. Petit cadeau de Noël de la part d'Apple, donc on va pouvoir maintenant recharger en MagSafe les iPhone 13 et les iPhone 14 en 15 watts avec le MagSafe compatible bien sûr en Qi 2. Donc on pourra maintenant avoir une recharge bien plus rapide alors qu'il n'y avait que les iPhone 15 qui étaient compatibles. Voilà pour toute cette nouveauté iOS 17.2. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à très vite pour une prochaine. Salut à tous.